Au nord Kivu, des affrontements ont opposé hier mercredi tôt le matin. Les rebelles du M23 est effardé, c'est aux groupes armés locaux dans les environs de Bihamboué. C'est sur l'axe Mouchaki-Massissi-Centre. Pendant ce temps, une accalmie précaire a régné toute la matinée dans la zone de Saké. C'est après au moins deux jours des bombardements des ennemis dans la région, causant des dégâts matériels et humains, entre autres différentes bases militaires. Radio Capi Journal présenté par Jocelyne Moussa Opondé Cherubin, aucun dé porté en terre hier mercredi. Le cardinal Fridolin Ambongo salue la mémoire d'un homme politique qui a su faire la différence dans une classe politique gangrénée par la médiocrité. Médecins sans frontières suspend ses activités dans la zone de santé de Drodron-Nitouri. MSF justifie sa décision par la détérioration de la situation sécuritaire après les attaques il y a deux semaines de l'hôpital général de référence de cette entité. Que dit la METESAT face aux fortes chaleurs ressenties ces derniers jours ? Le chargé de division et du service de prévision à l'agence de météorologie et de télédétection par satellite nous répondra tout à l'heure. Augustin Taguissaboui, l'invité de ce journal. Bonjour à tous. Cherubin Okende, député national et ancien ministre des Transports, a été inhumé hier mercredi, c'est après une messe d'action de grâce célébrée en la cathédrale de Notre-Dame de Linguala à Kinshasa. Dans son homélie, le cardinal Fridola Ambongo a déclaré que Cherubin Okende a su faire la différence dans une classe politique gangrénée par la médiocrité. Paul Matendo, reportage. Au-delà de sa dimension politique, Cherubin Okende était un chrétien différent de plusieurs hommes politiques, comme l'a dit le cardinal Fridola Ambongo. Cherubin s'est nettement distingué de la médiocrité générale qui vendrait souvent des livres de notre pays. C'est aussi ce que témoigne l'abbé Ephraim Koukonda, curé de la paroisse Notre-Dame de Grâce. Le grand témoignage, c'est de le voir un matin après la messe matinale, bien nu, avec ses enfants, bien qu'il bénisse en train de faire la propriété de l'église après la messe. Les autres sont partis, mais lui, il est resté avec ses enfants, sans noterité autrement. Comme l'évoque l'une de ses filles, dans son oraison funèbre, Cherubin Okende a su incarner des valeurs positives. L'amour, la patience, la compéhension, la sagesse, on a pas besoin de ce qui nous a offert des cadeaux qui sont plus précieux. Plusieurs personnalités de l'opposition ont pris part à cette Eucharistie, parmi lesquelles Mojiz Katoumbi, Martin Fayulomadidi et Janet Kabila, la jumelle de l'ancien chef de l'État. Cherubin Okende ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Ceux qui l'ont tué vont aussi subir le même sort après cette unimation. C'est par ces mots qu'un représentant de la famille du défunt a prononcé l'oraison funèbre à l'occasion des derniers hommages rendus à Cherubin Okende lors de la levée du corps à l'esplanade de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. En présence de plusieurs personnalités politiques, dont le président d'ensemble pour la République Mojiz Katoumbi, Georges Onyema, a décrié les actes de la justice congolaise, ainsi que le manque de compassion et de soutien des autorités politiques et parlementaires vis-à-vis de la famille du défunt. Devant une foule immense, accompagnée de quelques moments d'animation du groupe folklorique qui était là, au nom de la famille de Cherubin Okende, Georges Onyema prononce quelques mots sous l'effet de colère. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire, Cherubin Okende, que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Tout le monde sait que Cherubin a été assassiné. Il n'est pas parti au marché, il est allé à la cour constitutionnelle. Parlant du gouvernement, c'était le gouvernement qui nous a abandonnés. Le secrétaire général d'ensemble pour la République de Nonebo-Lengue-Tengue parle de l'héritage retenu du défunt dont le courage et la détermination. Comme héritage de notre frère, que nous allons assumer pleinement pour son sens du devoir et la responsabilité. Dans un environnement politique, où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent les biens communs comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre. La famille Okende sollicite enfin une audience auprès du président de la République pour lui parler. Elle demande également au Conseil national de l'ordre des avocats d'autoriser ses avocats à s'exprimer en toute liberté. Reconnu coupable de falsification, contrefaçon et faux en écriture au sujet d'un rapport attribué à l'ANR sur la mort de Cherubin Okende est libéré mardi tard dans la soirée. Le journaliste Stanis Boujaquera a retrouvé son poste de travail hier mercredi. « Ma place n'était pas en prison, ma place était dans ma rédaction. » C'est sa déclaration. Notre confrère qui exprime sa gratitude à tous ceux qui se sont mobilisés pour sa libération reste ténace quant au combat d'un journalisme indépendant. Il s'est ainsi exprimé hier mercredi à la rédaction de l'un des médias pour lequel il travaille, à savoir Actualité.cd, grâce auquel nous avons reçu cet élément sonore que nous vous proposons. « Évidemment, ma place, comme tout le monde le disait, depuis le 8 septembre 2023, ma place n'était pas en prison, ma place était dans ma rédaction. Et là, je suis très content de retourner. Et là où je dois me trouver, je dois me trouver qu'à la rédaction pour faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire donner l'information, collecter, traiter, diffuser. C'est tout ce que nous savons faire. Je vais profiter de l'occasion pour ici remercier tous les grands frères et conseillers journalistes, mes médias Actualité.cd, bien sûr. Jeune Afrique, Reuters, remercier toutes les organisations de défense des droits des journalistes, remercier tous les collègues qui étaient là très mobilisés chaque jour pour défendre ce qui nous est utile. Ce qui nous est utile pour moi, j'estime, c'est défendre ce travail indépendant qu'un journaliste doit produire, ce travail qualitatif, ce travail qui peut permettre à la population de savoir et de comprendre ce qui se passe et en toute indépendance. Et donc, nous, nous sommes prêts jusqu'au bout à porter avec tout le monde, tous les collègues journalistes et ces combats du journalisme indépendant. C'est très difficile, mais on est prêts avec beaucoup de courage et de détermination à en payer les prêts. Et puis, cette déclaration conjointe des ambassades du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse, elles se disent profondément préoccupées par la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. En vertu de ce moratoire, rappelle-t-elle, personne n'a été exécuté en RDC depuis 2003. Par principe, nous sommes opposés à la peine de mort en toutes circonstances. Nous estimons que l'application de la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine, qu'il n'existe aucune preuve concluante de sa valeur dissuasive et que toute erreur judiciaire entraînant son application est irréversible et irréparable, écrive-t-elle. Et d'ajouter, je cite, « Plus de deux tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour soutenir ces réculs mondiaux de l'application de la peine de mort. Nous espérons que la RDC choisira de se joindre à cet effort. » Fin de citation. Je l'ai dit dans les titres, « Médecins sans frontières en Itourie suspend ses activités dans la zone de santé et de Drodro dans les territoires de Djougou. » L'organisation internationale qui intervient sur les plans humanitaires et sanitaires en faveur des communautés locales explique sa décision par la détérioration de la situation sécuritaire après les attaques il y a deux semaines de l'hôpital général de référence de Drodro et qui a coûté la vie à une septuagénaire hospitalisée. Au cours d'un point de presse hier mercredi à Bounia, MSF indique que seulement deux postes de santé sont opérationnels dans le camp de Roé et Bloukoua Mbi pour la prise en charge des patients en état critique. Des précisions avec Ézéchiel Mausalia. Médecins sans frontières dit prendre cette décision au regard de l'aggravation de la situation sécuritaire, notamment dans le territoire de Djougou, épicentre des conflits armés qui perdurent et qui n'épargnaient pas les installations sanitaires. Un acte qu'elle qualifie d'inacceptable et d'attente grave au droit international humanitaire. Au cours d'un point de presse, le coordonnateur intérimaire du projet terrain MSF Drodro note plusieurs incidents enregistrés à l'hôpital de Drodro dans la nuit du 6 au 7 mars par des groupes armés. Il cite par exemple la destruction ou le pillage des matériels médicaux, la mort par balle d'une patiente sans défense, allitée et couchée sur son lit d'hospitalisation. Il y a aussi la relocalisation du personnel médical, notamment vers le camp des Ro et Bloukoua Mbi, où se poursuit un service minimum des prises en charge médicales des patients. A cela s'ajoute le problème de ravitaillement d'aides et des transferments des malades par voie routière dans une zone où les besoins humanitaires ne cessent de s'accroître. Gérard Ouparpillou. L'attaque aux structures médicales est une violation très grave. La situation est inacceptable. Il faut attendre une amélioration pour permettre en ce que nos équipes soient en sécurité. Selon le rapport d'Otcha, environ 114 000 personnes, dont des enfants, des femmes enceintes ainsi que des personnes de 3e âge, seront affectées par cette mesure. Bounya, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi. Direction le Okatanga, où un agent de l'entreprise Sabwe Mining a été blessé par balle hier mercredi. L'incident s'est produit au moment où un groupe des travailleurs de cette entreprise manifestait pour dénoncer la modicité du décompte final de l'heure proposée par l'employeur. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. L'entreprise Sabwe Mining exploite notamment le cuivre. Elle est située dans le territoire de Sakania, province du Okatanga. Notons qu'en décembre dernier, cette mine s'était effondrée, ce qui a ralenti ses activités. Jean Gandou. Ce mercredi, les agents se sont rassemblés devant le siège de leur entreprise. Ils voulaient à tout prix accéder dans les installations pour faire entendre leur voix exprimée ainsi lors des approbations auprès de leur employeur. Ils le reprochent de n'avoir pas respecté la loi en matière de licenciement et surtout la manière de calculer les décomptes finales. C'est alors que les militaires sont intervenus pour les disperser en tirant en l'air. Un agent a été blessé à la jambe gauche, nous rapporte un membre de la société civile locale. Il a été ramené à l'hôpital général de référence de Sakania. D'après le président de la délégation syndicale, les calculs ont été faits en dehors de toute logique. À titre illustratif, indique-t-il, comment comprendre qu'un agent qui a comme salaire de base, 350 dollars, après plus d'une année de travail, puisse toucher 85 dollars comme des comptes finales. En outre, la délégation syndicale déplore le fait de n'avoir pas été approché par l'employeur pour entamer des discussions avec les agents en vue de préparer une séparation à l'amiable. Notons que cette entreprise se trouve dans la localité de Longchi, à 30 km de la ville zambienne d'Indola et à 90 km de la frontière de Sakania. Et tous nos efforts pour avoir les autorités locales et même celles de l'entreprise incriminée sont restés vains. Lou Bumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi. Au Congo central, l'Institut technique professionnel de Lufoutoto, situé entre les agglomérations des Kuilungongo et Kolofuma, dont les territoires de Mbanzangongo est sinistré, la pluie, accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu le lundi, a emporté les toitures des deux bâtiments scolaires, des latrines et a causé plusieurs autres dégâts matériels. Selon son préfet des études, il n'y a pas moyen d'enseigner car depuis le mardi, plusieurs classes sont envahies par les eaux des pluies. Samuel Loussakoumonou lance un SOS aux autorités pour la réhabilitation de cet établissement où les plafonds en béton sont fissurés et présentent un danger pour les élèves. Le point avec Nana Plerich Mambo. Cet averse, accompagné d'un vent violent qui s'est abattu le lundi du 8 mars sur Mbanzangongo, a laissé d'énormes dégâts sur son passage. Des gros arbres qui se trouvaient dans la cour de l'école sont tombés, occasionnant la destruction du mur d'une salle de classe, des bancs et plusieurs documents et livres scolaires abîmés. Ces dégâts perturbent les activités scolaires. Les préfets des études intérimaires de l'ITP Lufoutoto plaident pour une réhabilitation rapide de cet établissement. Samuel Loussakoumonou. Hier, on n'a pas fréquenté. Nous sommes dehors avec les élèves de certaines classes où il n'y a pas d'accessibilité de loger les enfants parce qu'il y a encore plus hier, l'eau est entrée par le plafond et il y a de l'eau dans les salles de classe. Nous demandons aux autorités qui nous viennent en aide comme nous sommes sinistrés, soit dans la réhabilitation ou dans la construction de cette école parce que ce sont des vieux bâtiments. Il y a déjà des fissures même au niveau du plafond. Ce qui présente aussi un danger pour les enfants, un plafond en béton. Signalons que cet établissement d'enseignement technique construit depuis 1975 compte cette année 226 élèves dans les options telles que la coupe couture, la construction, la mécanique auto et la mécanique machine outil. Début hier mercredi de la démolition de l'immeuble qui s'était affaissé à Sosimat dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Le goût a été donné par le gouverneur de la ville. Mardi soir, les voisins ont évacué les lieux pour des raisons de sécurité comme le demandait Gentil Ningo Bila à travers un communiqué. C'est la société Aron Sifu Icebell qui est chargée de ce travail de démolition. Greta Loulendo, reportage. C'est à partir de 9h, ce mercredi, que les travaux de démolition ont commencé. Les ingénieurs procèdent d'abord par la destruction manuelle, puis ils rendent d'autres méthodes qu'ils n'ont pas voulu dévoiler pour des raisons professionnelles. Gentil Ningo Bila, gouverneur de Kinshasa, parle d'une défaillance du ministère de l'urbanisme dans l'octroi des attestations de bâtir. Nous, la ville, on s'est mis juste à donner des autorisations de bâtir pour les immeubles ayant un rez-de-chaussée plus un sel. Cette autorisation a été donnée au niveau du ministère de l'urbanisme du gouvernement central. Faites que ça se passe ici, dans notre ville. Donc c'est comme ça que nous venons pour régler les problèmes. Lors d'un point de presse, après cet incident, Kinedi Mukendi, directeur du guichet unique de délivrance des permis de construire, JPEC, a lui affirmé que le bâtiment en train d'être démoli n'était couvert par aucun permis de construire délivré par ses services. Obligée de quitter leur maison, Cécile Bocca, voisine de l'immeuble à Fessy, explique comment leur parcelle a été touchée par cet incident. Le vieux est cassé. Là où nous gardons le groupe électrogène, c'est cassé, puis perdu. C'est un dépôt que nous mettons la boisson à l'histoire à manger. C'est foutu. Les toilettes de l'extérieur aussi, le mur a un shop, y compris la maison. Notez que concernant l'identité du propriétaire de l'immeuble, des noms sont cités, notamment des politiques, mais tous nient être détenteurs de ce bien. Actualité internationale En Afrique du Sud, la présidente de l'Assemblée nationale est sous le coup d'une enquête pour corruption. En début de semaine, le domicile de Nociviwe Mapissa a été perquisitionné. Une mauvaise nouvelle pour l'ANC et le parti au pouvoir en pleine campagne électorale. L'invité Des températures élevées pendant cette période de l'année, c'est l'un des sujets de conversation ces derniers temps. Dans tout le pays, même à Goma, une des parties les plus fraîches de la RDC, on s'est plaint de constater ces changements. Quand dit la METELSAT, l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, à quoi devons-nous nous attendre ? Augustin Taguissabo, chargé de division et chargé du service de prévision à la METELSAT, répond à ses préoccupations dans cet entretien avec Babel Pongo Massimango. M. Augustin Taguissabo, bonjour. Bonjour, madame. Comment comprendre la hausse des températures enregistrées ces derniers temps dans une bonne partie de la RDC, même dans des zones réputées fraîches comme Goma ? Effectivement, c'est une vague de chaleur qui a affecté la grande partie du monde. C'est la température basse qui est excédentaire. Il y a le problème du réchauffement climatique, donc il y a vraiment un changement climatique, si nous pouvons dire, sur l'Afrique centrale. Cette vague de chaleur qui a traversé, en commençant par le sud du Soudan, ça a pénétré la RDC partie nord jusqu'à toucher même la partie centrale. La vue de Kinshasa a été affectée avec des hausses de température. On voit, c'est une ville aussi, ils seront affectés. C'est une vague qui va passer, ça peut prendre trois jours, quatre jours et ça va passer. Donc cette hausse de température, nous l'avons enregistrée dans les 40 et 39 au niveau des boutes à Issyro. C'est une chance à essayer d'aller dans les 36 et 37 degrés. Vous avez dit que ça pouvait prendre deux, trois jours, mais apparemment ça s'est étalé un peu sur la durée. C'est forte chaleur, là ça fait quand même quelques semaines qu'on désire. Bon, nous sommes en train de suivre l'évolution et dès que nous voulons que ça persiste, ça prend même un mois là, on va déclarer la canicule au niveau de la RDC. Mais comme on est encore dans quelques jours, il y a aussi des pluies qui tombent d'une manière isolée. On ne peut pas déclarer la canicule directement. On doit suivre l'évolution de la série de ces températures. Mais alors, pour nous, c'est juste quand on peut s'attendre à ces fortes chaleurs, selon vos prévisions ? Selon notre prévision, nous constaterons que vers les 26, on peut déjà commencer à avoir des pluies. Donc, c'est une situation qui sera atténuée par les pluies. Nous ne devons pas oublier que nous sommes pendant la saison de pluie, il fera chaud. Mais cette température va rentrer à la normale d'ici une semaine à Kinshasa. Mais certains coins du pays sont encore à hausse vers la partie nord. Mais à Kinshasa, nous devons nous attendre à des pluies. À partir du 21h, 22h, on peut connaître les pluies. Quand vous parlez des pluies à Kinshasa, c'est-à-dire que ça va inclure Bandung, Congo Central et quelques provinces à l'entour ? Oui, effectivement, il y a des pluies qui nous viennent de Bandung, Congo Central et qui nous viennent de Brazzaville. Même si ça ne va pas embraser toute la ville de Kinshasa, mais quand même, il y aura des pluies. M. Tarissabo, toutes ces fortes chaleurs que nous avons enregistrées, cela doit sûrement avoir un impact, par exemple, sur la pluie géométrie. À quoi nous devons nous préparer ? Souvent, les pluies à bonne date sont précédées par des vagues de chaleur comme ça. Donc, nous devons faire attention à des pluies qui peuvent venir au mois d'avril et début mai. Nous devons faire attention parce que nous parlons de changement climatique, la quantification des pluies qui peuvent tomber, mais les indicateurs précurseurs, c'est la chaleur. Et cette chaleur qui est emmagasinée dans l'atmosphère risquerait encore aussi de donner de fortes concentrations d'humidité dans l'atmosphère. Quand il y aura une forte évaporation, on aura aussi des fortes nuages qui peuvent nous donner des cristaux de glace. Des cristaux de glace, donc la grêle aussi, la pluie, la grêle. Oui, nous pouvons avoir des grêles, des pluies torrentielles, des fortes pluies accompagnées de voies fortes. Comme la pluie qui a causé des dégâts, notamment dans le Kouilou, à Bandounouville, il y a eu aussi des dégâts du côté de Kimouinza, par exemple. Oui, ce sont de tel genre de pluie qui peuvent nous affecter encore avec des voies fortes. Bon, au nord aussi, vers Itouri, Isiro, Dungou, il y a des voies fortes qui souffrent là-bas, vers Abba, et qui apportent même des toitures et des maisons. Et au vu de tout cela, M. Tagui Sabo, vous qui êtes chargé de la prévision au niveau de la Mételsac, quels conseils vous donneriez aux populations ainsi qu'aux dirigeants pour faire face à cette situation ? Nous devons nous préparer à la pluie qui vient, en arrangant nos caniveaux, les routes, en arrangant nos maisons, là où ça soit les services de l'hôtel de ville, doivent déjà tirer des caniveaux, tirer nos rivières, là où il y a des dépôts de déchets à plastique et des déchets ménageurs qu'on jette dans les rivières, parce que la pluie va chercher là où il va passer, ça risque de créer encore des inondations. Ok, donc l'eau de pluie peut déborder. Merci, M. Tagui Sabo, pour toutes ces précisions. Et c'est par ici que prend fin ce journal mis en ordre par Jean-Claude Doncialla et supervisé par Pellé Kippéla Mondo. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada